Je vais sentir un peu un zouglou. Bonjour, qui arrête au Blader du côté d'Abidjan. Salut! C'est un de mes artistes Zouglou, Sumbira. Celui qui arrive à me faire bouger en Zouglou. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont peu. Où est ton problème? Où est ton problème? Zizi Clignon. Toi seul, tu tapes tamtam et puis tu danses. Tu dis, tu redis, tu te poses question, tu trouves la réponse. Toi seul, Zizi Clignon. Ça réussit toujours mon fils. Pro ceci, pro cela. On est dans la merde. Ça sert à quoi de se tirer dessus? Si la cause du roi est dans la galère, c'est pour nous tous, c'est pour personne. Tout le monde est dans la merde. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. au menu aujourd'hui, ma soeur. Bonjour, bonjour pour tous ceux qui viennent de me suivre. Merci, 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 merci pour votre patience. J'ai tenu à faire cette vidéo très rapidement. Voilà, dans la nuit, j'ai estimé, j'ai jugé, bon, apporté mon analyse personnelle. Je dis mon analyse personnelle, ce n'est pas une analyse collective ou une analyse ensemble, mais c'est mon analyse personnelle, comme je l'ai énumérée dans mon poste précédent, suite à la visite du président des régions, le président des régions, Marco, Marco Deda. Bonjour mon frère. Donc, suite à la visite de M. Evarys Miambli, qui est le président de la région du Guémon, qui est un élu de la région du Guémon et qui a un groupe parlementaire qui s'appelle Agis pour le Peuple, qui a rendu visite hier, lundi 24, à l'ex qui a eu une audience avec l'ex-président détenu à la CPI, qui est la CPI qui a eu un entretien avec Laurent Gbagbo et aussi avec Charles Blegoudé. Donc, hier, lundi 24, suite à l'audience, ça a déchaîné la chronique un peu dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Ça a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, beaucoup de jugements, beaucoup d'affabulations aussi, beaucoup d'affabulations, beaucoup d'accusations fausses ou vraies, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc, suite à ces différentes interrogations et suite à cette incompréhension, j'ai tenu à apporter mon analyse à moi, comme je l'ai toujours dit, mon analyse, il est personnel, il n'est pas collectif. Franck Le Faucon qui me demande d'aller à l'essentiel. Cher Franck Le Faucon, je ne vais pas aller à l'essentiel dans ma culture, je commence par l'introduction, ensuite le développement et la conclusion. Si tu n'es pas patient, ben écoute, je te dirai bon appétit, mais tu pourras suivre après l'événement. Je ne vais pas à l'essentiel pour faire plaisir à quelqu'un, j'irai à l'essentiel quand j'aurai décidé d'aller à l'essentiel. Ben, je suis à l'essentiel parce qu'une entrée permet de préparer les esprits, permet de préparer en tout cas les récepteurs du message à comprendre le message. Aller à l'essentiel, on a toujours été à l'essentiel et puis finalement, on a toujours trop vouloir aller à l'essentiel, on déforme l'information. Donc, je le disais, ce message, c'est mon analyse personnelle à moi. Je vois beaucoup, 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 surtout beaucoup de pro-Bagbo, comme on les nomme, une partie en tout cas de mes compatriotes ivoiriens dénombrés pro-Bagbo, qui se sont, qui ont vraiment communiqué, polémiqué, plus ou moins, qui se sont interrogés sur la visite du président des régions du Guémo, Evariz Nianbi, et du président du groupe parlementaire Agile pour le Peuple. À vous, parce que mon message s'adresse au pro-Bagbo, surtout au pro-Bagbo. Je dis surtout au pro-Bagbo. C'est à vous mon message s'adresse. J'ai joué Zizi Glénion pour une raison. Parce que dans la chanson de Soumbil, Soumbil dit, Zizi Glénion, c'est celui qui tape le tam-tam, lui seul qui chante, qui tape et qui danse. C'est-à-dire que c'est lui seul qui pose la question, qui répond à la question, qui fait la conclusion et qui développe le sujet. Lui seul qui apporte l'information si elle est vraie ou faite. En tout cas, Zizi Glénion, c'est son rôle. C'est son rôle. Mes chers frères pro-Bagbo, c'est à vous que je m'intéresse. J'ai le sentiment, je le dis toujours, je le dis de façon personnelle, je ne sais pas de façon collective. J'ai le sentiment que vous vous réclamez d'être pro-Bagbo, d'aimer le Bagbo sans vraiment connaître l'homme que vous aimez. C'est le sentiment, en tout cas, quand on vous lit. Parfois, c'est le sentiment que vous donnez. C'est l'impression que vous donnez aux gens. Vous êtes pro-Bagbo, vous aimez Babbo, vous le chantez sous tous les toits. Mais en réalité, entre vous, peu de personnes réellement connaissent qui est l'homme Babbo. Parce que être pro-Bagbo, c'est ça. Qui est l'homme Babbo? Vous êtes peu à le connaître réellement. Vous êtes peu. En tout cas, vous n'êtes pas nombreux à le connaître. Vous êtes disciples, vous n'êtes pas nombreux à le connaître. C'est comme l'histoire de Jésus. Beaucoup de personnes m'achèrent à Jésus, mais ne connaissaient pas Jésus. Donc, l'histoire, elle se répète. Ça peut être des mythes, mais en tout cas, ça se répète dans la vie que nous vivons tous les jours. C'est vous les églignants. C'est vous les seules personnes. C'est vous qui allez à la CPI. C'est vous qui revenez de la CPI et qui venez nous dire que Babbo a dit. Vous. Vous qui vous réclamez être, en tout cas, les proches de Babbo. C'est vous. Vous allez à la CPI. Vous rencontrez Babbo. Vous revenez de la CPI. Vous nous dites que Babbo a dit. Babbo a dit de ne pas participer aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est vous. Parce qu'il faut qu'on revienne sur les faits pour qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse avancer. Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Comme Somme l'a chanté, si ça brûle, c'est nous tous qui sommes à brûler. Quand ça chauffe, ça chauffe pour tout le monde. Vous allez à la CPI. Vous revenez de la CPI. En tout cas, pour ceux qui sont partis à la CPI. Vous dites, Babbo a dit. Babbo a dit de ne pas participer aux élections présidentielles. Babbo a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes même venu avec une lettre signée. Parait-il signée de Babbo. Que Babbo a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ou quelqu'un en prison. Et puis il dit qu'il est candidat dans son pays. Pourtant, il est à l'extérieur de son pays. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Babbo a signé une lettre pour dire de ne pas aller aux élections présidentielles. Et vous faites des meetings pour expliquer à la population que Babbo dit de ne pas aller aux élections. C'est vous. C'est pas que j'ai joué Zizi Glénion. C'est vous. Vous avez expliqué à la population, en tout cas une partie de la population de vos militants. Parce que le FPI, il y en a un seul, il n'y a pas deux. Il y a un seul FPI. Mais au sein du FPI, il y a des courants de pensée. Un parti politique. Le FPI, il y a un seul, il n'y a pas deux. Mais il y a des courants de pensée au sein du FPI. Donc, le père fondateur du FPI, parce que Babbo n'est pas le président du FPI, il est le fondateur du FPI. Il est le fondateur du FPI. Le fondateur du parti est en prison. Dans les statuts de votre parti, vous les connaissez, vous tous. Donc, vous avez un président. Mais au sein de votre parti, il y a des courants de pensée. Donc, il y a différents courants de pensée. C'est bien. Les différents courants de pensée doivent amener des partis politiques à faire plusieurs propositions de réflexion pour pouvoir proposer un projet de société qui rassemble. Normalement, c'est ça les courants de pensée. Mais vous, dans votre... Les courants de pensée, ça dit, c'est fait la guerre. Donc, ceux qui vont à la CPI disent que Babbo dit de ne pas participer aux élections. C'est ce que vous nous dites. Vous avez chanté sur tous les toits. Vous avez publié sur tous les réseaux sociaux. Vous avez fait des meetings. Vous avez fait des manifestations pour expliquer que Babbo a dit. Babbo dit. Babbo dit. Babbo dit. Babbo dit. Babbo dit de ne pas aller aux élections législatives. C'est vous les mêmes. Babbo dit de ne pas aller aux élections législatives. Donc, vous lancez un boycott des élections législatives parce que Babbo aurait dit de ne pas participer aux élections législatives. C'est ce que vous avez bien dit aux Ibarriens. Pour cela, vous avez fait contre-campagne contre vos propres frères de parti. Donc, vous avez fait campagne pour vos adversaires. Ceux que vous appelez vos ennemis, entre guillemets. Vous avez fait campagne pour eux pour les aider à gagner les législatives. Parce que vous avez fait campagne contre-campagne. vous avez fait campagne contre vos propres frères. Parce que vous avez dit Babbo aurait dit. Pour qu'on soit précis. Babbo a dit de ne pas participer aux élections législatives. Parce que participer aux élections législatives. Oui. Chez nous. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Je suis un peu fatigué, mais j'ai essayé de faire un effort. Cléopéata, chez nous, c'est la guerre. Malheureusement. Donc, je vais dire, par là, vous faites campagne contre vos propres frères. C'est-à-dire, dans une famille, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est des frères. Mais vous, dans votre propre famille, vous avez fait campagne contre votre propre frère. parce que participer aux élections législatives, ce sera légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est ce que vous avez dit. C'est vous. Vous, Zygrenyona, c'est ce que vous avez dit. Quand vous sortez de la CPJ, vous dites, Bagbo a dit. Bagbo a dit. Bagbo a dit. Bagbo a dit. Participer aux élections législatives, ce sera légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara. En tout cas, pour être aussi top, il faut être de gauche. Pour être top, comme ça, il faut être de gauche. Parce qu'il faut être gauche pour être top. Je ne sais pas. C'est vous-même, vos interprétations, vous avez écrit, vous avez fait des mouvements, des événements, en tout cas, des manifestations pour expliquer que participer, n'allez pas voter. C'était tout vos slogans. N'allez pas voter aux élections législatives. Donc, vous n'allez pas voter et vous faites contre campagne, contre les candidats de votre propre famille politique. Donc, vous favorisez l'adversaire politique à gagner les législatives. Bravo. Il faut être gauche pour être aussi top. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que ça, il faut qu'on le répète tous les jours pour que chacun puisse être, chacun puisse assumer ses responsabilités. c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et les législatives sont passées. Les législatives sont passées. Moi, je suis une démocrate et je suis républicaine. Je suis pour un débat politique, un débat démocratique, un débat, voilà, pour la démocratie. Je suis pour la République. Je ne suis pas pour le boycott de la République. Je ne suis pas pour le boycott de la République. Donc, à vous, je m'adresse. La question, la réflexion aujourd'hui, la réflexion aujourd'hui, et en même temps, vous n'êtes surpris ou inconsciemment ou consciemment surpris quand Bagbo reçoit des élus de la République. Quand Bagbo reçoit des élus de la République, parce que moi, je me tiens au fait, je ne me tiens pas, je ne tiens pas contre des interprétations des élus de la République. Bagbo reçoit des élus de la République qui ont les groupes parlementaires. Dans mes précédentes vidéos, je vais expliquer que Bagbo ne vous a rien dit. c'est vous qui interprétez, qui inventez à la place de Bagbo. Bagbo n'a jamais rien dit. Dans mes précédentes vidéos, je l'avais dit et j'avais même écrit que Bagbo n'a pas envoyé quelqu'un qui n'a pas participé aux élections. C'est vous-même votre propre interprétation. Je l'avais écrit et je l'avais dit dans mes interprétations. Je l'avais dit. Je l'avais écrit. Je l'avais écrit. Parce que c'est Bagbo lui-même. Et quand je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je dis vous qui partez voir Bagbo à la CPI, la question qu'il vous pose, Bagbo pose la question à tous ses visiteurs avant de partir, la question que Bagbo pose, il vous pose, il pose la question de savoir. ce procès-là, quand c'est quel procès? Et les interlocuteurs sont les visiteurs eux-mêmes disent à Bagbo. Le procès est un procès politique. Et je l'ai dit, je l'ai répété. Bagbo s'écoule la tête. Il dit d'accord. Il s'écoule la tête. Et il dit plus rien. Et il accompagne ses élèves de tout. Et vous partez, vous sortez de la cellule de rencontre. chaque fois que vous allez rendre visite à Bagbo, il vous pose la question ce procès-là, vous lui dites que c'est un procès politique. Bagbo s'écoule la tête. Président Bagbo, c'est un procès politique. Il s'écoule la tête. Et il dit plus rien. Mais ça, quand vous sortez de là, vous, merci ma Sony, ma princesse Sony de Sonaki. Merci. Quand vous sortez de là, vous l'analysez, vous l'analysez, n'analysez pas, au lieu d'avoir l'esprit d'analyse, de discernement, vous dites, mais qu'est-ce que Bagbo voulait me dire par là? Le procès est un procès politique et puis il s'écoule la tête. Vous n'analysez, vous n'analysez pas ça. Quand vous sortez de là, vous dites, Bagbo a dit, Bagbo a dit que, Bagbo a dit que, c'est que vous interprétez votre pensée, que vous interprétez au nom de Bagbo. Alors que Bagbo ne vous a rien dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Et je le dirai toujours. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Bagbo est un prisonnier. Un prisonnier a un avocat. Son avocat est son porte-parole. C'est l'avocat du prisonnier qui est le porte-parole du prisonnier. Parce que l'avocat, ce qui sort de sa bouche est très important. Il pèse dans ce qu'il dit. Mais vous parlez toujours au nom de Bagbo. C'est à vous toujours que Bagbo dit, Bagbo dit, Bagbo dit. Bagbo vous a dit de ne pas participer aux élections présidentielles. Bagbo vous a dit de ne pas participer aux élections législatives. Ma réflexion aujourd'hui, ma réflexion, je veux que chacun d'entre nous puisse se poser la question. Si Bagbo a vraiment, a réellement dit de ne pas participer aux élections législatives, aux élections présidentielles et législatives, pourquoi Bagbo reçoit des élus de la République? et des présidents de groupes, ceux qui ont des groupes parlementaires, pourquoi Bagbo les reçoit? Cette question-là, chacun ne peut pas se la poser. Je l'ai toujours dit. Vous vous prenez pour des disciples de Bagbo, vous vous prenez pour des gens qui aiment Bagbo plus que tout le monde, vous vous prenez pour des gens qui aiment la Côte d'Ivoire plus que tout le monde, mais entre vous, vous n'êtes pas nombreux à connaître Bagbo réellement parce que vous ne le connaissez même pas. Vous ne connaissez pas Bagbo, et je l'ai écrit une fois, je dis, vous ne connaissez pas l'homme que vous suivez parce que vous ne le connaissez pas. Bagbo, il ne le dit pas. Il faut observer. Mais comme vous n'êtes pas des personnes qui observez, vous êtes dans l'émotion, vous, c'est ce que vous voulez, vous danserez dans l'émotion, donc vous n'observez pas les choses. Regardez autour de vous, regardez autour de vous, les choses sont là. savoir les interpréter pour comprendre quel chemin il faut emprunter, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, vous êtes toujours dans cette désinformation, toujours dans cette euphorique, toujours dans l'arrogance, l'insolence. Quand telle personne fait ça, il faut l'insulter, vous êtes toujours dans ça. Regardez autour de vous, les éléments sont là autour de vous, les éléments sont juste autour, ils ne sont pas loin, ils sont juste autour de vous. Il faut savoir les coordonner, les analyser, pour les comprendre et savoir quel chemin il faut apprêter. Vous priez tous les jours dans les églises, mais aidez vous-même, priez pour vous, vous priez tous les jours pour venir dire aux gens que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mais priez pour vous-même pour que Dieu va vous bénir, va vous donner la force d'analyse, la force d'esprit, de discernement. Priez pour vous-même déjà, ce serait pas mal. Parce que vous ne connaissez pas à Babou. Vous ne le connaissez pas du tout. Babou reçoit des présidents des groupes parlementaires, mais oui, parce qu'il sait que son procès est politique. Il le sait. Mais comme vous ne savez pas que le procès est politique, vous pensez que c'est Dieu qui va descendre du ciel pour ouvrir la prison pour les sorties de là-bas. Donc vous êtes dans l'émotion. Il le sait. C'est vous les mêmes qui avez boycotté votre propre famille politique pour ne pas que une réussite aux législatives. Quand vous regardez aujourd'hui que Babou reçoit Youté, Innocent, qui fait partie d'un groupe parlementaire, il reçoit Evariz Myambi, qui est le président de la région du Guémont. Le Guémont, c'est pas n'importe quoi. Il y a deux grandes régions qui ont payé plus que toutes les régions de Côte d'Ivoire, c'est le Guémont et le Kavali. Babou reçoit le président de la région du Guémont qui est Evariz Myambi. Et en même temps que le président du groupe parlementaire, tout ce que vous trouvez à dire sur la rencontre d'Evariz Myambi et de Babou et de Bléboudé, c'est d'inventer une grossièreté qu'Evariz Myambi aurait gris-gris pour aller tuer Babou en prison. Ah! 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 Quand même! Quand même! Quand même! Le président de la région du Guémont, président des groupes parlementaires qui va rencontrer Babou à la CPI suite à un projet qu'il porte, un projet de loi. un projet de loi qu'il porte. Donc, il va rencontrer l'ex-président et l'ex-ministre Charles Bléboudé à la CPI. Tout ce que vous avez à dire c'est des sorties, une grossièreté, sorties, une énormité. dit que Evariz Myambi allait chercher un gris-gris au nord de la Côte d'Ivoire pour aller tuer Babou en prison. Comment vous pouvez sortir une grossièreté aussi inouïe? Mais si au nord de la Côte d'Ivoire il y a un fétiche pour aller, pour quitter 6 000 kilomètres pour venir jusqu'à 6 000 kilomètres de la Côte d'Ivoire à Den Haag en Hollande. Mais il y a un fétiche qui peut quitter aussi au nord de la Côte d'Ivoire pour aller sauver Babou à la Blegoudé à la haie. Mais Nadi Bamba la maîtresse de Babou elle est du nord. Pourquoi elle ne va pas prendre le fétiche qui sauve les villes? Elle ne va pas chercher ça au nord pour aller sauver Babou à la haie. Et puis elle est là-bas depuis 6 ans. Comme il y a un fétiche qui quitte au nord pour tuer, il y a un fétiche aussi qui peut quitter pour sauver. Mais pourquoi elle ne prend pas un fétiche qui sauve là pour sauver Babou de la prison? Cette question là, vous ne pouvez pas vous la poser aussi? Vous ne pouvez pas vous la poser aussi? Posez-vous cette question. C'est un fétiche quitte au nord pour aller tuer Babou à la C.P.I. un gris-gris. C'est un fétiche qui peut quitter là-bas pour le sauver. Nadi Bamba est du nord. Pourquoi elle ne va pas prendre le fétiche pour aller sauver Babou depuis 6 ans il est en prison là-bas? Et puis toujours, c'est un qui dit Babou a dit, 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 voyez, c'est grotesque. Vous prétendez aimer Babou mais vous salissez tous les jours davantage son image. C'est vous qui salissez son image. Évaris Miyabli est le président du groupe parlementaire Agir pour le peuple. Moi, je ne suis pas une avocate d'Évaris Miyabli. Moi, je n'ai pas de parti politique. Je n'appartiens à aucun parti. Je suis une citoyenne, je suis une ivoirienne. Et tout ce que je dis, je le dis toujours dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans le plein intérêt de la Côte d'Ivoire en général. Comment vous pouvez sortir des choses aussi grossières, graves? C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Vous sortez des choses comme ça, horribles, et vous les véhiculez sur les réseaux sociaux, et vous les véhiculez sur les réseaux sociaux, et vous les véhiculez sur les réseaux sociaux. Vous voyez? La malhonnêteté intellectuelle à bas étages, à tous les niveaux. Et pourtant, c'est le même Évaris Miyabli. C'est grâce à lui, en partie, que M. Abou Dramas Sangaré est parti à Bangolo et est parti à Fakoubli. C'est grâce à M. Abou Dramas Sangaré est parti à Kubli. Mais quand ceux-là sont allés voir Babo, vous êtes les premiers à les insulter, à les vilipender. Bonjour, Dieu donné, Karine. Vous êtes les premiers à les vilipender, à les insulter, à les traiter de tous les noms d'animaux, tous les noms ni M. Abou Dramas qui reçoivent des élus de la République. Moi, mon analyse personnelle, c'est qu'en réalité, Babo ne vous a jamais dit de ne pas participer aux élections, ni présidentielles, ni législatives. Babo ne vous a jamais dit de ne pas participer aux élections, ni présidentielles, ni législatives en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais dit ça. Babo ne vous a jamais dit ça. C'est des personnes téléguidées, téléfinancées, qui sont dans un but précis de servir quelqu'un d'autre qui vient à la CPI. Et quand ils sortent de là, ils disent, Babo a dit de ne pas participer aux élections. Babo a dit de ne pas aller aux élections législatives. Babo a dit de ne pas aller aux élections. Babo a dit de ne pas aller aux dialogues politiques. Babo a dit de ne pas aller aux dialogues sociaux. Tant que Babo est en prison, il n'y a rien. C'est Babo ou rien. Tant que Babo est en prison, la Côte d'Ivoire ne doit pas bouger. Elle doit cramer ce Babo ou rien. C'est votre signature. Et c'est vous qui voulez sauver la Côte d'Ivoire. Vous qui voulez la brûler, parce que Babo est en prison, elle a brûlé. Et vous dites que vous voulez sauver la Côte d'Ivoire. Et puis, vous allez plus loin. C'est-à-dire, c'est tellement drôle que vous voulez sauver l'Afrique. C'est quand trois États. Mais Babo n'a jamais dit à quelqu'un, et je le dis tous les jours, Babo n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas participer ni aux dialogues politiques, ni aux dialogues sociaux, ni aux élections. Pierre, observateur, je n'ai jamais critiqué Alassane Ouattara. Il dit qu'il aime bien, châtis bien. Quand tu as ton enfant qui est dans la difficulté, qui est en train de se noyer, va le tirer de là, sauve-le. Ce n'est pas celui qui est sur la côte que tu vas sauver, c'est celui qui est en train de se noyer que tu vas sauver. Au jour d'aujourd'hui, c'est Babo qui est en train de se noyer. Allez-y, il est sauvé. Ouattara, il est à l'abri du soleil. C'est tout, mon frère Pierre. Le problème est là. Vous êtes avec Babo mais vous ne le connaissez pas. Si Babo reçoit aujourd'hui Miam Bli, il reçoit Yudé, il reçoit des élus de la République, c'est qu'en réalité, Babo n'a jamais dit. Babo est en train de vous faire passer un message. C'est ça que vous n'arrivez pas à percevoir. Bonjour à toi, frangins. Même si on n'est pas d'accord souvent si c'est un sujet, bonjour à toi. Je ne vais pas prêter attention. Ce n'est pas parce que je n'ai pas dit salut. Ça n'a rien à voir, mon frère. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que Babo Babo en train de répondre à votre question parce que ce n'est pas Babo Zumona Bakayoko, bonjour. Ce n'est pas Babo qui va écrire. Babo ne va jamais écrire une lettre pour vous dire voilà ce que je pense. Babo ne va jamais vous dire, envoyer un message voilà ce que je veux. Babo vous observe pour savoir si vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre dans la prison où il se trouve. Si vous êtes suffisamment intelligent pour savoir quel chemin vous allez emprunter pour l'aider à sortir de se merdier. Il vous observe. Babo n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas participer aux élections. Babo n'a jamais dit ça. Sorry, Touré. Bonjour. Babo n'a jamais dit ça. La réponse qu'il est en train de vous donner parce que vous avez passé vos temps de ne pas participer aux élections. Babo a dit ne pas le législatif. Babo a dit ça. Babo a dit ci. Babo a dit ça. Babo a signé ici. Babo a dit comme ça. Il est prochain ici. La réponse que Babo va vous donner c'est de recevoir des élus de la République pour vous dire que c'est comme ça on fait de la politique. On participe aux élections. On participe au débat démocratique. On participe au débat politique. On participe au débat social. La politique c'est une question de terrain. C'est ce que Babo est en train de vous dire. Mais vous ne percevez pas la chose comme ça. C'est que vous allez dévier l'information qu'il vous donne sans parce que l'information peut être verbale et non verbale. Babo ne peut pas parler. Babo est en otage. Étant en prison il est en otage. il est en otage. Il n'a pas les capacités de dire ce qu'il pense réellement. Donc il est. Annie bonjour du côté de l'Allemagne. Voilà ce que Babo va vous dire. Donc à travers la réception des élus de la République il vous donne une information pour vous dire vous avez commis l'horreur de ne pas participer massivement aux élections législatives. Et qu'en réalité que Luc Babo il ne vous a jamais dit de ne pas participer aux élections. donc ceux qui sont sortis de la CPI pour venir dire Babo a dit Babo a dit Babo ne leur a rien dit. Et ils servent l'intérêt d'un particulier qui les finance qui les nourrit et qui les entretient au quotidien. Et ils sont là pour ça. Regardez le film Toussaint Louverture. Regardez le film Toussaint Louverture. Dans Toussaint Louverture. Regardez bien le film il y avait un blanc qui pleurait tout le temps quand il voit Toussaint Louverture qui l'aimait plus que tout. Qui exprimait qu'il se l'aimait plus que tout. C'était le seul qui aimait Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture a mis confiance en lui. Quand Toussaint Louverture a été déporté d'Haïti parce que Toussaint Louverture a été déporté d'Haïti il a tenu tête il a défié Napoléon Mollapate Toussaint Louverture a été déporté ils ont pris Toussaint Louverture l'a emmené je crois en Europe en Belgique il a été enfermé dans une prison Charnolande ou en Belgique dans une prison et c'était le petit blanc là qui venait voir le seul que Toussaint Louverture recérait quand il sort il dit Toussaint Louverture a dit donc c'était lui seul qui disait ce que Toussaint Louverture a dit le seul quand il sort Toussaint Louverture a dit mais vous savez une chose quand on devait achever Toussaint Louverture c'était par ce blanc qui disait Toussaint a dit le petit camarade l'ami l'ami intime de l'ouverture qui était pour les soutiens de l'ouverture en tout cas qu'ils appelaient leurs gardiens qui leur apportaient l'information d'après eux que Toussaint aurait dit c'est par celui-là qui venait dit toujours Toussaint Louverture a dit Toussaint Louverture a dit Toussaint Louverture a dit c'est par lui on a admissé le poison qui devait tuer toussaint Louverture on lui a dit ce poison si tu fais un coup ses partisans vont savoir que c'est toi qui l'as tué donc ce poison il faut l'admissé goutte par goutte juste à ce que ça puisse bouffer ses poumons et le tuer donc il est en prison dans l'humidité et puis ce poison là on le le petit celui qui venait dit Toussaint a dit Toussaint a dit Toussaint a dit Toussaint Louverture a dit c'est lui qui admissait le poison la goutte par goutte à Toussaint Louverture jusqu'à pourri à bouffer les poumons de Toussaint Louverture qui est mort par primonie c'est vrai que l'eau est remplie dans les poumons de Toussaint Louverture on dit non il est vieux il est mort par primonie qu'est-ce que les Haïtiens ont fait regardez la vie d'Haïti regardez Haïti qu'est-ce que les Haïtiens ont fait toussaint ont un bon élément ils ont pleuré ils ont crié et ça a apporté quoi ? rien rien c'est la même chose Bagbo a dit Bagbo a dit c'est à vous toujours Bagbo Bagbo dit il n'est pas participé aux élèves il reçoit les élus de la république Bagbo n'a jamais dit ça Bagbo est un homme politique il aime la politique Bagbo aime la politique c'est un homme de terrain et il aime les gens de terrain ceux qui font de la politique ceux qui font des propositions vous ne connaissez pas Bagbo Bagbo a dit Bagbo a dit Bagbo vous n'avez pas pas dit aux élections à travers les actes les rencontres avec des élèves de la république ça veut dire que Bagbo est attaché à la république Bagbo lui est attaché à la république vous voyez vous dites des énormités par un moment tu te dis mais wow qui êtes-vous Bagbo vous avez dit ça et donc Evarismiab devient aujourd'hui votre souffle douleur Evarismiab est président des régions c'est un président des régions c'est un président des régions le président du groupe parlementaire agit pour le peuple si Bagbo le reçoit c'est parce que Bagbo sait que vous qui prétendez l'aimer vous n'avez rien compris à la vie politique ni à la politique Bagbo est en train de vous dire qu'il n'a jamais dit à quiconque qu'il n'ait pas participé aux élections en Côte d'Ivoire qu'en réalité non seulement vous avez trahi Bagbo quand vous partez le voir en prison vous déformez ce qu'il n'a pas dit vous inventez ce qu'il n'a pas dit et vous avez menti vous avez trahi une partie des militants du FPI de son parti lui le fondateur en réalité vous êtes en train de faire comme le petit blanc de tous en ouverture tuer Bagbo à petits gouttes dans la prison c'est ce que vous êtes en train de faire mais vous c'est vous qui aimez toujours Bagbo plus que la peau diva que tout le monde vous voyez vous dites souvent de grossièreté que parfois je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous racontez il n'y a pas très longtemps c'est un sujet qui n'a pas que je vais traiter de façon spéciale mais je vais juste l'aborder un tout petit peu j'ai lu sur les réseaux sociaux dans certains journaux je ne sais plus où il y en a un monsieur dont le nom je ne me rappelle même plus Cheïté ou Chequita je ne sais plus qui aurait tenu une rencontre il a tenu une rencontre et pendant cette rencontre il sort une grossièreté il dit Bagbo a dit encore Bagbo a dit vous voyez il faut que vous soyez formés politiquement parce que vous manquez des formations politiques il dit Bagbo a dit si les gens viennent pour me demander pardon c'est pour les petites erreurs qu'ils ont commises tout Seigneur ciel de miséricorde Bagbo lui a dit que si les gens viennent si les gens viennent pour lui demander pardon c'est pour les petites erreurs qu'ils sont commises je ne me suis pas prononcé longtemps dessus moi je vais vous poser la question vous qui vous vous êtes pro Bagbo vous êtes sûr que Bagbo peut dire des conneries pareil est-ce que vous êtes sûr que Bagbo peut dire des conneries parce que c'est une connerie des petites erreurs pendant des ans sous Bagbo la Côte d'Ivoire a vécu l'horreur des crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire ce n'est pas une petite crise ce n'est pas une petite erreur pour la première fois le peuple de Côte d'Ivoire marche sur des cadavres vous appelez ça petite erreur vous vous appelez ça petite erreur mais si ce sont des petites erreurs pour vous donc vous comprenez le sens des crimes contre l'humanité parce que sans vous en rendre compte des bêtises des conneries que quand vous quittez ici vous partez raconter à Abidjan des conneries quand vous êtes assis dans des matières vous racontez entre vous ce sont des conneries qui sont très graves pour l'accusation même contre Bagbo c'est ce que vous n'avez pas compris vous manquez de discernement vous racontez tout et n'importe quoi rien que pour vous faire plaire pour vous raconter ce que vous avez dit sans même avoir un peu de jugeance Bagbo peuvent dire à quelqu'un que ce sont des petites erreurs ce que la Cour d'Ivoire a traversé ce que l'Ouest a traversé ce que Ducoua a traversé ce que Nanibie a traversé est-ce que ça peut être une petite erreur des villages entiers qui ont disparu sur la 4 de la Cour d'Ivoire vous appelez ça petite erreur vous êtes sûr que ce que Bagbo a dit votre Bagbo a dit Bagbo a dit Bagbo a dit vous enfoncez Bagbo mais dans le gouffre je l'ai dit la dernière fois vous êtes le malheur de Bagbo quelqu'un qui est jugé à la CPI pour crime contre l'humanité vous sortez de là vous partez de l'Ivoire que Bagbo a dit que ce sont des petites erreurs ça veut dire quoi Bagbo sous-estime la mort d'un être humain il considère que couper le bras d'un enfant est une petite erreur il considère inventer une femme est une petite erreur il considère qu'égorger quelqu'un est une petite erreur il considère que brûler un village entier est une petite erreur c'est ce que vous racontez dans les meetings vous vous votre Bagbo a dit Bagbo a dit vous êtes un frère Bagbo c'est pour ça que je vous compare aux petits blancs de tous ces louvertures c'est lui qui a admissé le poison à petites gouttes pour tuer tous ces louvertures en prison et c'est ce que vous êtes en train de faire c'est ce que vous êtes en train de faire c'est pour ça c'est ce que vous êtes en train de faire quelqu'un qui est en prison on dit il est jugé pour crime contre l'humanité on vous dit quand il y a mille morts c'est génocide mais vous même quand vous calculez en cours du voici 10 ans il y a eu comme des morts vous vous levez pour raconter des conneries comme ça hein il dit que vous ne connaissez pas Bagbo vous êtes des militants à Docaflé vous n'êtes pas des vrais militants du FPI des opportunistes qui sont arrivés au moment où Bagbo a pris le pouvoir et qui ont mangé qui pensent qu'ils vont continuer à manger si Bagbo revenait alors que vous ne savez pas Bagbo il ne revenira plus en tant que président de ce pays il va être libéré on le souhaite mais il ne sera plus président donc réfléchissez à faire de la politique la vraie ne cherchez pas à attendre qu'il y ait quelqu'un qui aura un retour et puis ça va vous donner des places mais vous vous trompez vous prêchez dans le désert vous prêchez dans le désert là vous êtes en sujet mener des actions intelligentes pour que Bagbo ne mèrent pas en prison comme tous les nouvelles mener des actions concrètes intelligentes pour qu'ils ne sont pas des prisons comme tous les nouvelles allez-y chercher des alliés tous ceux qui font quelque chose vous les insultez vous n'avez pas d'allié vous n'avez pas d'amis et puis vous voulez sortir Bagbo de prison mais vous êtes le petit blanc qui a des muscles le poison à tous c'est vous-même qui tuez Bagbo à petit feu goûte 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 il a fait ceci il a un grigri pour tuer Bagbo je vous demande d'aller demander à Nadi elle est du nord de la Côte d'Ivoire si il y a un grigri qui tue les gens qui quitte au nord pour tuer c'est qu'il y a son antidote il y a ceux qui sauvent elle n'a qu'à prendre ce qui sauve elle n'a qu'à sauver Bagbo on va voir c'est ce qu'on attend elle n'a qu'à sauver Bagbo plutôt que de lancer des des une propagande comme ça une campagne de propagande elle n'a qu'à prendre tous les grigris du nord qui sauvent les villes elle n'a qu'à prendre ça dites-lui aïaïa elle n'a qu'à prendre elle va aller sauver Bagbo avec ça comme il y a grigri qui tue pour sauver les gens comme il y a ceux qui tuent c'est qu'il y a ceux qui sauvent voyez ça c'est des conneries comme ça qui véhiculent les ressources sociaux d'autres d'autres c'est que Bagbo a dit que c'est une erreur une petite erreur donc si c'est une petite erreur les grosses erreurs qui a commis les grosses erreurs c'est lui-même alors c'est ce que vous avez dit vous avez un problème de discernement vous êtes tellement dans le culte de la personnalité que vous n'êtes pas capable de vous détacher de vos propres démons pour comprendre les choses les choses sont simples les choses sont simples elles sont autour de nous de chaque être il faut avoir l'oeil il faut réfléchir un peu il faut observer avec attention il faut y servir avec intelligence pour pouvoir coordonner les actions qui vont mener à la paix et à la cohésion sociale mais vous tous les jours vous êtes dans l'affront quotidien donc vous n'avez que d'ennemis vous n'avez pas d'alliés vous n'avez pas d'amis vous ne pouvez pas sauver la Côte d'Ivoire vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire en réalité vous ne pouvez plus rien apporter à la Côte d'Ivoire on ne peut pas continuer à vivre dans une vengeance dans une haine dans une guerre dans des violences des propos des maux quand vous partez à l'église quand j'observe vos pages Facebook Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse c'est vous qui envoyez toujours une bosse vous remplissez une bosse des gens avec des messages de Dieu moi je vous demande priez pour vous même laissez pour nous la prier pour vous même Dieu le cas vous donnez la sagesse priez pour vous pour qu'il vous accorde la sagesse l'intelligence suffisante pour comprendre les choses pour comprendre les choses je voudrais sincèrement sincèrement très sincèrement en tant que nièce oué je ne rentre pas dans une polémique des polémiques non je respecte les institutions je respecte ceux qui les incarnent Myambi Evari c'est le président de la région du Guinou je voulais le saluer fraternellement et le saluer solennellement en tant que député et en tant que président d'un groupe parlementaire Agir pour le Peuple à mon nom personnel je voulais le saluer en tant que fils du pays le pays où est merci de m'avoir suivi à très bientôt au revoir que l'intelligence et la sagesse animent chacun d'entre nous pour pouvoir pour savoir observer et comprendre analyser les informations qui sont autour de nous merci à tous de la sagesse et la sagesse